Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le terme développeur full stack, on le voit de partout. Tu vas sur LinkedIn, tu trouves des annonces full stack. Tu vas sur Internet, sur les sites spécialisés de petites annonces, tu vas trouver le développeur full stack. Tu vas sur des articles sur Internet, tu vas trouver le terme développeur full stack. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver le terme développeur full stack. Et dans cette vidéo, tu vas trouver le terme développeur full stack. À croire que ce mot magique, c'est un mot qui est extrêmement à la mode et qui va résoudre plein de problématiques et qui va te permettre, toi, en tant que développeur qui est peut-être en train d'apprendre à coder, qui est peut-être en train de devenir développeur, va te permettre de trouver le graal dans les entreprises du développement. Moi, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable, sans trop l'être non plus, et te donner une vision différente de ce que tu peux faire en tant que développeur plutôt que d'aller te jeter droit peut-être dans le mur et être confronté à des problématiques que l'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses. Déjà, on va essayer de comparer ce qu'est un développeur full stack par rapport à d'autres types de développeurs. On va en même temps, je vais essayer de te montrer une vision différente, une façon différente de voir les choses pour que tu puisses choisir au mieux tout simplement ta voix en tant que développeur. On va parler bien évidemment de salaire, d'école. Et tout à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, on va parler, enfin je vais te poser une question à laquelle j'espère que tu pourras répondre de façon complètement honnête dans les commentaires. Donc, en fonction de tout ça, l'idée c'est simplement de te faire réfléchir, c'est simplement de te permettre de voir les choses un petit peu différemment de ce que l'on peut avoir peut-être sur YouTube ou sur Internet d'ordre global. Donc, si on fait une définition assez large d'un développeur full stack, c'est une personne qui a la capacité, qui a la remarquable capacité de pouvoir travailler sur différentes stacks d'une application. C'est-à-dire qu'il va être le matin, il va être capable de travailler sur la partie front, l'après-midi sur la partie back et le soir avant de partir prendre l'apéro, il va être capable de travailler sur la base de données. Et il va être capable de le faire dans une mesure encore plus large, c'est-à-dire qu'il va être capable de le faire dans différents langages de programmation, un peu de JavaScript, du HTML, CSS du côté front, un petit peu de PHP, un petit peu de Java par-ci et puis peut-être du MySQL, du NoSQL, etc. Donc, cette personne-là, elle a un très gros avantage par rapport à beaucoup d'autres développeurs, c'est qu'elle va avoir une capacité à intégrer des entreprises peut-être beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elle va avoir des offres et tu le vois sur Internet, tu vas sur n'importe quel site de petites annonces d'offres d'emploi, tu vas retrouver des annonces qui vont demander un développeur full stack. Alors qu'à contrario, tu vas avoir la personne qui cherche à se spécialiser dans un domaine bien particulier et notamment, on pourrait prendre un petit peu l'avatar qui est du développeur qui va coder en Java, donc concrètement, il va peut-être s'orienter sur la partie back d'une application et qui va rester dans ce domaine de compétences. Et bien évidemment, si tu fais la comparaison entre les deux, d'un côté, tu vas avoir le développeur full stack qui va avoir une quantité inimaginable d'offres d'emploi et de l'autre côté, tu vas avoir ce développeur-là qui est spécialisé que sur une stack applicative avec un langage en particulier qui va avoir beaucoup moins d'offres ou qui va se voir refuser beaucoup plus de postes parce qu'il n'est pas en capacité de répondre à absolument tout ce qu'on peut lui demander potentiellement dans une startup. Et moi, j'aimerais bien t'apporter une façon de penser un petit peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends un développeur full stack dans une startup, il va trouver toute sa place parce qu'on va généralement recruter des personnes qui ont la capacité de pouvoir évoluer à différents niveaux de l'application, de telle sorte à pouvoir répondre très rapidement à une montée en version ou une nouvelle évolution ou une nouvelle fonctionnalité dans l'application. Et effectivement, ce développeur, comme je te le disais, va être capable de travailler le matin sur la partie front, l'après-midi sur la partie back et de faire un petit peu de base de données à droite à gauche en plus. En fait, si on prend le développeur full stack dans une startup, c'est un petit peu le sauveur de la startup. C'est le mec à tout faire de la startup qui est capable de résoudre toutes les petites problématiques à qui on va demander le conseil à droite et à gauche ou à qui on va dire « Attends, tu veux me faire ça du côté front ? » « Oui, pas de problème, je m'occupe. » Voilà, c'est le super euro, c'est l'homme à tout faire. Et d'autre côté, tu vas avoir peut-être une maison d'édition de logiciels spécialisée dans un secteur en particulier. Ça peut être le secteur bancaire, comme ça peut être le secteur de la donnée, etc., etc. Ou tout simplement un secteur beaucoup plus large, par exemple, qui va utiliser un système de microservices et tu vas avoir un développeur spécialisé dans cette compétence-là. C'est-à-dire qu'il va coder en Java sur la partie back pour faire communiquer différents microservices entre eux, faire en sorte que ces différentes petites stacks applicatives viennent à communiquer au mieux entre elles et offrent la qualité qui est demandée dans cette maison d'édition. Sauf que cette personne-là, contrairement à justement un développeur full stack, ce que l'on va voir, c'est qu'on va avoir une personne qui va être extrêmement, comment dire, demandée uniquement sur ce secteur-là, et concrètement, sa valeur, la valeur qu'il va apporter, la justification des propos qu'il va apporter au niveau de l'architecture, de la maîtrise de sa compétence va être beaucoup plus lourde que simplement un développeur full stack qui viendrait donner une petite compétence par-ci, par-là. Et c'est là où justement, je voudrais te faire réfléchir, c'est qu'est-ce que tu veux être en fin de compte dans une entreprise où toi, en tant que personne qui va développer une application pour d'autres personnes, qu'est-ce que tu veux être comme personne ? Est-ce que tu veux être une personne qui va effectivement répondre à énormément de besoins ou est-ce que tu veux être une personne qui soit reconnue dans un secteur, dans une section bien particulière de ton domaine du développement ? Et si on parle un petit peu salaire, justement, sur ce principe-là, et notamment là où tu vas pouvoir faire la différence par rapport à d'autres personnes. Si tu prends un développeur full stack qui est capable de développer en PHP, en JavaScript, en Java potentiellement, et qui est capable de développer du côté front, du côté back, un petit peu de bases de données soit relationnelles avec MySQL ou Postgre ou encore en OSQL. Là, par exemple, il a fait un petit peu de Neo4j, il a fait un petit peu de MongoDB, il a fait un petit peu, en même temps, de Firebase. Cette personne-là, concrètement, elle n'a pas une compétence qui va lui permettre de faire ressortir quelque chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle va pouvoir se, comment dire, faire valoir un salaire plus élevé par rapport à un autre développeur si ce n'est que son ancienneté ? Et à ancienneté égale, comment est-ce que cette personne-là va pouvoir faire justifier, va valoir un salaire plus élevé par rapport à un autre développeur qui fait exactement la même chose que lui ? C'est-à-dire, qui est aussi polyvalent que lui, tu vois ? Et notamment, c'est là où justement, tu vas rentrer en compétition avec d'autres développeurs. C'est là où tu vas rencontrer, enfin, tu vas rencontrer des problèmes de compétition avec d'autres personnes quand tu vas passer potentiellement des offres d'embauche, enfin, tu vas passer des entretiens d'embauche que du moins. Et puis, en même temps, dans le cas où justement, tu vas peut-être répondre à la demande d'un client, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire une estimation financière, tu vas te dire, tu vas peut-être mettre un TGM, par exemple, à 600 euros et le mec, il va te dire en face, attends, je ne comprends pas, tu développes sur Firebase, tu développes en EGS, tu es sur du React et moi, de l'autre côté, j'ai exactement la même compétence que toi qui est aussi polyvalente, voire même qui est peut-être un peu plus polyvalente parce qu'elle, elle a cette petite stack supplémentaire qui propose du 400 euros le jour, tu vois. Et donc, tu vas rentrer, en fin de compte, en compétition extrêmement féroce avec des personnes qui sont exactement dans le même secteur d'activité que toi, dans la même région que toi, dans le même pays que toi qui ont exactement les mêmes compétences que toi. Alors que si tu commences et d'ailleurs là où un développeur full stack peut en tant que junior, alors bien évidemment, les chiffres que je te dis sont à prendre avec des pincettes parce que tu peux dire n'importe quoi avec les chiffres, bien évidemment, c'est simplement à titre d'exemple, c'est des éléments que j'ai récupérés sur Internet, sur des articles qui sont connus et reconnus d'ordre global, notamment tu peux aller voir sur des sites comme coder.com qui sont spécialisés dans le recrutement de différentes compétences pour réaliser des projets, mais tu peux aller aussi sur LinkedIn, tu peux aller aussi sur Stack Overflow, tu peux aller sur n'importe quel site, bien évidemment, tu pourras faire ta comparaison de ton côté, d'accord ? Moi, sur les chiffres que je te donne, c'est pour te montrer un petit peu l'évolution et notamment l'évolution du salaire en fonction de ta compétence et en fonction de la compétition que tu peux avoir en face. Et notamment, là où tu as une forte compétition, notamment chez les développeurs full stack, là où tu vas pouvoir commencer à 36 000 euros, quand tu commences juste à te spécialiser sur un secteur ou un domaine ou une technologie en particulier, tu peux déjà avoisiner presque les 40 000 euros en termes de, au même niveau, d'accord ? Je te parle en termes de junior intermédiaire entre les deux, tu vois, où tu as un petit peu d'expérience et notamment, tu peux déjà avoisiner les 40K plutôt que du 36K à l'année, d'accord ? Et quand tu commences et là, simplement sur le simple fait de te dire que tu es un petit peu plus spécialisé dans une technologie en particulier et notamment, par exemple, on pourrait très bien imaginer un développeur qui soit spécialisé soit sur React ou sur Angular, d'accord ? Juste ça, ce n'est pas une grosse spécialité mais il est du côté front, il est sur du JavaScript, il est sur un framework qu'en particulier, déjà, tu te spécialises et tu peux, tu as beaucoup moins de concurrence et encore, je n'ai pas pris le meilleur des exemples parce que du côté de Angular et React, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ne fais pas du React ou du Angular ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui font du React et Angular aujourd'hui. Moi, je préfère vue simplement d'une préférence purement personnelle mais aussi que si demain, je dois répondre à une offre, je sais très bien que j'aurai moins de personnes qui seront susceptibles de faire du Vue.js que du React ou du Angular, tu vois ? Et donc, si tu continues à te spécialiser, notamment par exemple un développeur en Java spécialisé ou tout le moins un développeur, ce serait plus crédible, un développeur en Python spécialisé dans la data ou dans la sécurité, eh bien, lui, il peut déjà en tant que débutant intermédiaire, d'accord, imaginer atteindre plus de 40k à l'année simplement parce qu'il sait spécialiser et là, la concurrence, elle est faible. La concurrence dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la data, dans le domaine du DevOps, c'est quelque chose qui est extrêmement moins concurrentiel que si simplement tu étais fondu de la masse. Ce que je veux dire par là, dans cet exemple un petit peu avec ces propos, ces chiffres et tout ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver en fin de compte en concurrence avec d'autres personnes aussi bien pour trouver un emploi que pour trouver une mission à proprement parler et l'idée, c'est est-ce que tu veux te confondre dans la masse et galérer à trouver des jobs ou galérer à trouver des, comment dire, un métier ou quoi que ce soit, d'accord ? Ou alors, est-ce que tu préfères que ce soit beaucoup plus simple pour toi de trouver un job en fonction de compétences bien particulières pour lesquelles tu vas être reconnu ? Et notamment, ce n'est pas innocemment si je te dis ça, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles du numérique aujourd'hui qui proposent des spécialités, des spécialités IBM, des spécialités X ou Y. Alors, c'est vrai que les certifications sont plus reconnues du côté Ops, d'accord ? Du côté infrastructure et réseau, du côté réseau dans le global. Mais néanmoins, si toi, tu viens à te spécialiser et notamment si tu viens à faire une spécialité data, une spécialité sécurité, une spécialité webfront ou quoi que ce soit, eh bien, tu auras déjà quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te faire reconnaître et tu auras déjà un intérêt beaucoup plus porteur, d'accord ? Pour les entreprises et tu pourras te différencier et faire valoir ta compétence spécifique dans un domaine en particulier. Et ça va te permettre de pouvoir opérer de façon complètement stratégique en allant voir les entreprises en disant oui, effectivement, vous, vous me proposez ce type de job à tant d'euros, mais il ne semble pas que dans les personnes que vous avez peut-être pu rencontrer à côté, elles soient capables de faire de la data et de la sécurité en même temps. Tu vois, tu peux imaginer ce type de propos et c'est ce qui va te permettre en fin de compte de te différencier. C'est là où je veux t'emmener en fait. C'est là où je veux t'emmener, c'est-à-dire que concrètement, effectivement, le développeur full stack, tu vas trouver beaucoup de travail, mais au-delà du développeur full stack, moi, j'essaye de faire en sorte quand j'apprends ça à des personnes qui recherchent un boulot, notamment en école, j'essaye de leur montrer qu'ils peuvent être différents d'un autre développeur full stack en faisant ressortir une compétence en particulier. Et c'est là où je veux t'emmener, c'est là où je veux te faire poser la question et éventuellement, tu pourras y répondre dans les commentaires, ça serait extrêmement intéressant. C'est, est-ce que tu préfères être bon un petit peu partout ou reconnu dans un domaine en particulier en tant qu'expert ? C'est la question. Est-ce que tu préfères être bon un petit peu partout ou être un expert dans un domaine ? Je te laisse répondre à cette question dans les commentaires, je te laisse te donner, enfin, me donner ton point de vue aussi parce que je trouve extrêmement enrichissant que les personnes puissent justement répondre à tout ce que je viens de dire en fonction des différents éléments. Bien évidemment, j'ai peut-être oublié des petites facettes de tous ces éléments, c'est ce qui fait un petit peu la magie de YouTube dans ces cas-là, c'est que quand tu fais une vidéo, tu ne peux pas forcément penser absolument à tout même si j'ai un petit peu scripté le fond de justement cette vidéo et puis deux choses, deux choses pour terminer. La première, c'est que tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains conseils que je vais donner, les prochaines vidéos que je vais donner aussi bien en termes de conseils un petit peu comme celui-ci, une façon de penser peut-être un petit peu différente de ce que tu vas voir sur d'autres chaînes et puis en même temps en termes de technique, c'est-à-dire où je vais te montrer du code, comment est-ce que je fais, un petit peu de conception, etc. Et un autre point extrêmement important parce qu'à côté des vidéos, il y a vraiment une valeur, une ressource que je peux t'apporter en complément et elle se trouve dans la description. Tu cliques sur le premier lien et tu vas pouvoir t'inscrire à des conseils en particulier, d'accord ? Des conseils privés que tu vas recevoir régulièrement de telle sorte à pouvoir un, devenir plus productif et potentiellement par exemple apprendre à coder une application en l'espace d'une semaine, c'est ce que j'ai expliqué dernièrement dans un email que j'ai envoyé, deux, de pouvoir être plus professionnel dans ta façon de coder les applications et trois, on parle de business bien évidemment parce que je t'aide à essayer d'entreprendre, à essayer de mettre en place tes idées de façon concrète dans le cadre de présentation de business model, présentation de façon de vendre tes applications et tout ce qui tourne autour du business entre global. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans les commentaires parce que les emails, enfin dans les commentaires dans la description, parce que les emails que j'envoie au quotidien ce sont des emails qui sont ce que j'appelle one shot, ça veut dire que derrière je les envoie le matin mais plus jamais tu les retrouveras aussi bien sur les réseaux sociaux ou je ne les renverrai plus jamais par email, d'accord ? C'est une idée, c'est un concept, c'est une façon de penser, c'est un business model, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir aussi que je te partage directement dans ces différents emails quotidiens. Voilà, sur ce, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, de donner un petit peu ton point de vue et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.